Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va voir un petit peu pour ces 15 jours là faire un petit point de situation au niveau de vos énergies, voir un peu comment les choses évoluent. Alors on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Le lien est en la barre de description de la vidéo. Allez c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la période du 15 au 30. Vous avez les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment ? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ok. Ok, donc pour cette période, j'ai l'impression que pour vous les Sagittaires, vous allez vraiment être dans votre côté sensible, dans le côté émotionnel. Donc il peut y avoir effectivement des fluctuations, il peut y avoir effectivement des moments où vous allez vous sentir peut-être un peu plus hypersensible. Dans l'hypersensibilité, plus que d'habitude. Et puis des moments où effectivement, vos émotions ont des choses à vous dire, vos émotions effectivement vous donnent des directions. Voilà. Et donc voilà. Donc ça va être important pour vous peut-être de... Soit de rester dans la gestion émotionnelle, ou en tout cas d'essayer de gérer au mieux vos émotions. Et en même temps de les prendre en compte. C'est important. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lunant Sagittaire. Donc du 15 au 30 septembre, pour les Sagittaires. Chakra du cœur, les émotions. Alors le chakra du cœur, effectivement, c'est lorsqu'on ressent l'amour. C'est l'amour, c'est l'ouverture, c'est la gratitude, c'est la compassion, c'est tout ça. Mais ça peut être aussi la peine, le chagrin, tout ce qui est de l'ordre de cet émotionnel qui peut être très fort dans un sens comme dans un autre. Donc là, voilà, au niveau de... Ces émotions-là vont passer par le chakra du cœur et par le cœur. Déjà on voit que la carte est verte, est verte ici aussi, donc c'est vraiment lié. Ok. On va regarder avec l'oracle de l'énergie. Quel est le message pour vous ? Donc Sagittaire, Ascendant Sagittaire, Lunant Sagittaire du 15 au 30. Bon, il y a une envie de s'isoler durant cette période. La carte du monde inversé, pour moi, me parle d'une envie peut-être de se retrouver un peu seul, en dehors, vous voyez, un peu du brouhaha, de la société ou peut-être de votre environnement. Si vous aviez l'habitude ou si vous avez l'habitude, effectivement, d'être entouré ou d'avoir une vie sociale riche et remplie, bien là, pour cette période, j'ai l'impression que vous allez avoir envie peut-être de prendre du recul, d'être un petit peu dans l'isolement. Bon, alors, soit parce que, effectivement, votre état émotionnel, que ce soit un état amoureux positif ou un état, je dirais, beaucoup plus triste ou si vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous chagrine. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir accueillir ces émotions-là, pour pouvoir vraiment prendre le temps de les analyser, de les accepter aussi, d'une certaine façon, pour faire le point. Il y a une forme de bilan à faire. On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Ok, une longueur d'avance. Cette carte-là, elle vous parle de la capacité que vous avez, si vous voulez, à être aidé, à être accompagné, épaulé dans une situation. J'ai l'impression ici que vous n'êtes... Alors, soit vous n'êtes pas seul, soit vous, vous avez l'impression d'être seul, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous êtes soutenu, d'une certaine façon, pour pouvoir avancer. On vous dit que ce que vous êtes en train de vivre au niveau émotionnel, durant cette période, ce que vous allez pouvoir vivre, va vous permettre aussi de comprendre et d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir avancer sur votre chemin. Il s'agit de quelque chose qui se répète, ou qui a tendance à se répéter dans votre vie. Un schéma répétitif, quelque chose ici qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Enfin, voyez comment ça peut résonner, ça peut être une relation, par exemple, avec qui, voilà, on sait, on sent qu'il va falloir terminer, il va falloir couper, il va falloir faire quelque chose. On sent que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas qu'il y a quelque chose de répétitif qui se met en place. Et là, on vous dit ici, effectivement, que vous allez pouvoir en apprendre plus, vous allez pouvoir savoir où vous en êtes, et vous allez pouvoir sortir de ce schéma répétitif. Vous êtes aidé et accompagné, en tout cas, par rapport à ce processus. Ok, on va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, vous, les sagittaires, ascendant sagittaire, l'une en sagittaire. Donc, vous, du 15 au 30 septembre, c'est vraiment sur l'émotionnel. Il y a quelque chose à traverser, à guérir peut-être aussi. Il y a un nouveau départ. Voilà, vibration positive. Donc, il y a quelque chose ici qui vous porte. Il y a vraiment des ondes positives, ou en tout cas, peut-être vous, vous allez ressentir, effectivement, au niveau du chakra du cœur, une belle ouverture. Vous vous sentez porté, vous vous sentez vibré pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous engager dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ici. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de le partager pour le moment. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de s'isoler vis-à-vis d'un nouveau départ pour pouvoir avancer. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire du 15 au 30 septembre, énergie d'action et activité avec l'oracle des sorcières. Waouh ! Donc, ça, pour être accompagné, vous êtes accompagné par votre bonne étoile. Il y a quelque chose de très, très important, ici. Oui. Il y a quelque chose de très important. Alors, ce qui peut être un peu compliqué et difficile pour vous, ça va être le fait de réussir, si vous voulez, à vous lancer dans ce nouveau chemin, dans ce nouveau départ. Il y a besoin de comprendre quelque chose sur le plan émotionnel pour pouvoir vraiment réussir à avancer. Il y a quelque chose à intégrer. Le pape, ici, nous parle de leçon de vie. Il nous parle, aussi, de la capacité qu'on a, si vous voulez, à tirer des conclusions positives par rapport aux épreuves que l'on a pu vivre. On voit, ici, que c'est vraiment très, très émotionnel. Donc, là, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à apprendre d'une situation, ici, pour pouvoir vous permettre, effectivement, de vous lancer dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle, sur ce nouveau chemin. Mais, encore, faut-il avoir fait le travail du deuil, finalement. J'ai l'impression qu'il y a un deuil à faire chez vous. Soit le deuil d'une personne, ou alors le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, d'un projet, quelque chose qu'il faut accepter. Et, là, je pense que, durant cette quinzaine, c'est le travail que vous allez faire sur le plan émotionnel, qui ne va pas forcément être facile. Parce que, là, on sent, avec cette 2DP, qu'il y a une forme de dualité intérieure. Donc, pour le moment, vous n'arrivez pas encore à percevoir l'avenir. Vous n'arrivez pas encore à être dans une énergie de dynamique positive. Peut-être que vous ressassez encore le passé. Peut-être que vous êtes encore bloqué dans vos émotions. Mais, là, on vous dit, ici, que vous allez avoir du soutien. Il y a vraiment, vraiment quelque chose qui va vous rebooster, qui va vous redonner l'envie d'aller de l'avant. Peut-être quelque chose qui peut, effectivement, vous tenir à cœur. Ça fait partie de votre cheminement. L'étoile vous parle de votre destinée, de la chance, de votre bonne étoile aussi. Parce que, là, ces 2 arcanes majeures, si vous voulez, elles sont très fortes, très puissantes. Et on sent que c'est quelque chose qui n'est pas là par hasard. Ce n'est pas une situation que vous vivez au hasard. C'est quelque chose, justement, qui vous permet de vous diriger et d'avancer sur votre chemin. Alors, ce n'est pas facile, oui. Mais, il y a vraiment quelque chose à dépasser. Ce qui va être important de dépasser, c'est cette sensation de perte. Cette sensation, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir, oui, peut-être des regrets ou, je ne sais pas, quelque chose de fort émotionnellement. Pour le moment, c'est ça qui vous empêche. Ces ressentis émotionnels, c'est ce qui vous empêche, si vous voulez, d'y voir clair dans votre situation. Donc, voilà. Durant cette période, en tout cas, vous allez pouvoir, il va se passer quelque chose, à mon avis, où vous allez vraiment pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus juste. Très bien. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Donc, du 15 au 30 septembre. Donc, ça peut être un projet, par exemple, qui est tombé à l'eau. Un projet professionnel ou un contrat qui s'est terminé. Il y a un sentiment d'avoir tout perdu ou peut-être sur le plan familial, sur le plan, enfin, sur tous les plans, quoi. Il y a quelque chose qu'il va falloir accepter. Alors, vous avez la carte de l'éveil. Méthode. La carte de l'éveil, on parle d'un nouveau regard sur, peut-être, votre façon d'être vis-à-vis de vos relations. Façon d'être, façon d'agir, façon de communiquer, enfin, la méthode, quoi. L'éveil, c'est le nouveau regard. C'est une nouvelle vision. C'est un réveil, quelque part. C'est comme si, quelque part, voilà, on voyait tout à l'heure ce personnage avec les yeux bandés qui était complètement aveuglé par ses émotions parce que c'était trop compliqué de se projeter dans l'avenir. Et là, il y a un nouveau regard, en fait, sur le relationnel qui va vous permettre, peut-être, aussi, de comprendre quelque chose d'essentiel. Alors, relationnel et sentimental pour les sagittaires, ascendant sagittaire, minant sagittaire, du 15 au 30. L'empereur. Le karma. L'ermite. Et la 9 de pentacle. Ok. Bon, ben, moi, j'ai compris. L'empereur, c'est le contrôle. C'est la capacité, si vous voulez, à diriger sa vie relationnelle, en l'occurrence pour vous, dans le sens que vous souhaitez. C'est le fait, ici, de dire, ben, ouais, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir tel ou tel partenaire dans ma vie, que ça se fasse comme ça, comme ça, comme ça, voilà. L'empereur, il aime organiser, il aime gérer, il est dans cette envie de tout contrôler, quelque part, ce besoin de contrôler. Sauf que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. C'est pas la première fois, hein, vous voyez qu'il y avait une répétition de schéma. C'est pour ça que vous avez la carte du karma, dans le sens où, bon, là, il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné sur le plan relationnel, qui a tendance à se répéter. Peut-être parce que vous aviez un besoin de contrôle, de maîtriser, hein, votre vie relationnelle ou peut-être vos émotions. Et du coup, ben, ça passait peut-être par une certaine forme d'exigence, par exemple, ou une certaine forme de contrôle, peut-être, sur la vie de la personne qui partage votre vie, par exemple. Et là, vous commencez à comprendre, finalement, qu'il y a besoin d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. C'est pour ça, ici, la carte de l'ermite, elle rejoint la carte du monde inversé, ici, qui vous dit que vous avez besoin de vous retrouver seul. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez lorsque vous êtes peut-être amoureux, amoureuse, ou lorsque vous, vraiment, vous tenez à quelqu'un, que ce soit amicalement ou amoureusement, peu importe. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre façon de fonctionner. Et là, je pense que vous pourriez avoir une prise de conscience. Vous pourriez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à vous, par rapport à votre façon d'être. La 9 de Pentacle, ici, nous parle d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Et là, je pense que le travail, il va être vraiment là-dessus. C'est-à-dire que lorsque vous allez comprendre que vous allez prendre soin de vous, être vraiment en confiance, que vous ayez confiance en vous, que vous vous aimez vraiment, eh bien, vous n'allez plus ressentir ce besoin, finalement, de vouloir contrôler votre environnement, ou de vouloir peut-être être tout le temps dans la gestion, la surveillance, l'anticipation, par exemple, par peur qu'il arrive quelque chose de grave, par peur qu'il se passe tel ou tel truc. Non, ça suffit. On va retourner dans l'insouciance, dans l'instant présent, dans l'accueil de ce qui vient, et non plus dans cette anticipation de ce qui pourrait arriver, mais qui finalement... Enfin, bref. Et du coup, votre façon de gérer votre vie relationnelle peut ressembler, ou a pu ressembler à ce type d'énergie, vous voyez ? Le contrôle, l'organisation, la planification. Peut-être que vous étiez quelqu'un de très, très, très organisé dans votre quotidien, et que ça ne plaisait pas forcément avec les personnes avec qui vous partagez votre vie, tout simplement. Et là, vous vous retrouvez encore dans une situation où, ben, c'est pas la première fois qu'on vous fait les mêmes remarques, les mêmes reproches, que ça ne va pas, que... Vous voyez ? Parce que vous avez quelque chose à comprendre en rapport avec votre propre estime de vous-même, confiance en soi, amour de soi, c'est important. Et je pense que le fil conducteur, il est là. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Ouais. Je pense que c'est quelque chose que vous allez vite comprendre. Vous allez vite même apprendre. Ça va vous paraître clair. Avec le chevalier d'épée, j'ai l'impression que vous allez pouvoir, de manière assez rapide, prendre conscience de votre façon de fonctionner. Parce que c'est quelque chose que vous, peut-être, vous n'avez pas forcément prêté attention, vous n'avez pas forcément eu cette prise de conscience-là auparavant. Et ça va vous permettre de sortir d'un schéma répétitif. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous, parce que du coup, vous allez fonctionner différemment. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, vous êtes aidé, vous êtes porté, pour justement libérer et vous empêcher, si vous voulez, de reproduire les mêmes schémas. Très bien. Très très bien. Donc un gros travail émotionnel pour vous, les sagittaires, qui vont vous permettre vraiment de vous libérer de quelque chose d'essentiel, pour être vraiment, attirer à vous l'abondance, attirer à vous, finalement, les relations que vous méritez, le bonheur, tout simplement. Bon. Allez, sagittaire, ascendant sagittaire et l'humain sagittaire. Et voilà. 8 de la prospérité. Donc vous voyez, pour certains, il y a vraiment un revirement de situation, dans le sens où il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, au niveau professionnel, projet de vie et relationnel aussi. Donc c'est vraiment comme une croisée des chemins, où là, on vous invite vraiment à écouter vos ressentis. Allez-y, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous parle. Voilà. Si pour le moment, vous avez besoin de prendre du temps seul, effectivement, pour guérir d'une blessure, prenez le temps nécessaire. Mais surtout, travaillez sur vos désirs, vos besoins, ce qui vous attire et ce qui vous parle. C'est ça qui va être vraiment la clé de la réussite et de la guérison ici. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.